Bonjour et bienvenue dans notre première vidéo. Elle traitera du HIL, l'hélicoptère interarmé léger, le dernier né de la flotte d'Airbus Hélicoptères. Cette machine sera déclinée en trois versions. Une version pour la marine nationale, chargée d'effectuer du sauvetage en mer, ainsi que de la surveillance maritime. Une version pour l'armée de terre, qui aura la lourde responsabilité d'effectuer de l'appuie fait et de la reconnaissance. Et enfin, une version pour l'armée de l'air, qui effectuera de la sécurisation de l'espace aérien. Je vous propose de vous rapprocher un petit peu pour cette première visite au 360. Cette version est une maquette, la première de son genre. Bienvenue. Le HIL est entièrement modulable. On a ici un exemple de configuration avec de l'armement et un treuil pour effectuer du sauvetage en mer. C'est une machine qui est extrêmement puissante, qui est capable de décoller une masse supérieure à 6 tonnes. Le tout est rendu possible grâce à ces deux superbes moteurs Arano développés par Safran, qui vont permettre à cette machine d'être modulable, de décoller quelle que soit la masse et quel que soit le temps. C'est une machine qui bénéficie des dernières avancées technologiques en matière de transport militaire et de transport civil. Pour continuer cette présentation, je vous propose directement une petite visite à l'intérieur de l'hélicoptère. Bienvenue à bord de cet hélicoptère interarmé léger, le HIL Guépard. Je vous disais tout à l'heure que c'est une machine qui est puissante. Regardez la taille de la soute qui est absolument incroyable, qui permet différentes configurations selon qu'on veuille faire du sauvetage ou de l'attaque. Je vous parlais également d'innovation. Parmi ces innovations, on retrouve ces trois écrans qui permettent d'afficher pour les deux personnels de bord la situation tactique et opérationnelle du théâtre sur lequel ils sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, le HIL, c'est la dernière innovation en matière d'hélicoptère et pour faire simple, c'est la meilleure machine pour subvenir à nos besoins opérationnels. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada